Boris, alors j'ai les chiffres de la dernière vidéo, c'était parfait, hein, t'as été concis, t'es pas parti dans des sous-séries et tout ça, j'en ai discuté avec le Réal, c'est exactement ce qu'on veut. Fais ma piccola dedans. Bon alors c'est ce que le public veut. Euh, ok, bah alors, ce que je te propose c'est que je parle que d'une seule série à une seule, mais par contre, je me permets des petits pas de côté, des petites parenthèses pour un petit peu ouvrir le sujet et donner des références, ça te va ? Alors, ça me va, mais je dis prudence. Ouais, alors prudence sur quoi ? Non, parce que je te vois venir avec ta bouche en cœur comme ça, ta petite chemise à la mode veillon, tu vas encore essayer de m'arnaquer, tu vas encore parler de 40 séries sous-séries et puis vraiment, sans perdre quoi. Bonjour, aujourd'hui nous allons nous plonger dans l'univers de Oko, une série en 10 tomes sortie entre 2005 et 2015 aux éditions Delcourt, une série dessinée et scénarisée par l'excellent Hub, Imbert Shabuel de son vrai nom. Alors, de quoi s'agit-il ? Cette série prend place dans un Japon médiéval fantastique, un Japon appelé ici l'Empire du Pajan ou Pajan, où des samouraïs, guidés par leur très strict code de l'honneur, s'affrontent pour la plus grande gloire de leur seigneur. Mais la lame du katana de ces guerriers n'est pas le seul danger de cet univers, puisqu'il est également peuplé par les yokai, ces monstres issus du très riche folklore nippon. Le personnage central de la série est Oko, un samouraï, ou plutôt un ronin, c'est-à-dire un samouraï sans maître, un statut normalement infamant puisqu'il résulte de l'expulsion du clan ou de la dissolution de ce dernier. Oko, au lieu de mener une vie de brigandage pour survivre, comme c'est souvent le cas pour les ronin, devient chasseur de monstres. Accompagné par Noburo, un mystérieux géant portant constamment un masque, masque de démon, soit dit en passant. De Noshin, un moine alcoolique au dernier degré mais ayant le pouvoir d'invoquer les kami, les kami ce sont ses divinités et esprits élémentaires dans la religion Shinto au Japon. Et enfin de Tiku, le jeune apprenti de Noshin, Oko parcourt l'empire du Pajan suivant sa voie du guerrier, son Bushido. Si vous vous intéressez à l'aspect historique du Bushido, trois ouvrages parmi beaucoup, beaucoup d'autres, me paraissent très intéressants. Alors tout d'abord, Agakure, c'est un ouvrage du début du 18ème siècle présentant une version idéalisée et franchement extrémiste du Bushido. Une oeuvre qui a été oubliée pendant presque 200 ans avant d'être remise sur le devant de la scène par le Japon impérial durant la seconde guerre mondiale. Une façon d'inscrire le soldat japonais dans une filiation, pourtant artificielle et anachronique, avec la tradition guerrière des samouraïs. Et pour une vision décalée de Agakure, je vous recommande très chaudement le film Ghost Dog de Jim Jarmusch. Le personnage principal ponctue son récit de samouraï moderne avec des citations du livre Agakure, justement. Tu fais une parenthèse dans une parenthèse ? Non mais tu te fous vraiment de mague ? Deuxième ouvrage, le Traité des cinq roues, également appelé le Livre des cinq anneaux de Miyamoto Musashi. Musashi, c'est le plus célèbre escrimeur japonais, il est mort au milieu du 17ème siècle. Sa légende veut qu'il ait battu plusieurs dizaines d'adversaires en duel. Dont un avec une rame de bateau. Ah ouais, tout de même. A la fin de sa vie, Musashi a voulu transmettre une part de sa sagesse et de son art du combat dans le Livre des cinq anneaux. Cet ouvrage est un traité de stratégie de combat qui est encore un classique de nos jours, à l'instar de l'art de la guerre de Sun Tzu, par exemple. Non mais attends, tu fais une parenthèse avec Musashi ? Ah ouais ? C'est pas possible, non ? Allez, Phil, va faire du thé et laisse parler les grands. Bon alors déjà, si tu parles de ce monument, il faut absolument évoquer les deux romans biographiques, La pierre et le sabre, et La parfaite lumière. Tous les deux écrits par Eiji Yoshikawa dans les années 30. Le Japon est alors un empire avec un grand E. Musashi est une figure patriotique mise en avant. On en fait des films, on baptise les enfants en sa mémoire, on va même jusqu'à donner son nom à des bâtiments de guerre. Après la défaite de la deuxième guerre mondiale et l'occupation, oups, je veux dire, la médiation américaine, Musashi devient une figure de l'orgueil pour les japonais. Une sorte d'Arthur ou alors d'Alexandre le Grand pour ceux et celles qui auraient un minimum de bon goût. Par la suite, Musashi inspirera une myriade de personnages au cinéma, dans les films de Kurzawa, ou alors dans la littérature et également dans les mangas. Finalement, et pour casser un petit peu tous les mythes et replacer le samouraï dans son contexte historique, un dernier livre, Les guerriers dans la rizière, la grande épopée des samouraïs, par Pierre-François Souilly, un ouvrage paru en 2017. C'est un document très complet qui sort le samouraï des clichés qui lui sont rattachés et qui montre l'évolution de cette caste de guerriers au Japon. On a présenté Les compagnons d'aventure de Oko, mais qu'en est-il du récit proposé en fait ? Eh bien, selon moi, c'est une des grandes forces de cette série en dix tomes qui est séparée en cinq diptyques, cinq doubles albums qui reprennent les cinq anneaux du traité de Musashi. L'eau, la terre, le vent, le feu et finalement le vide. Chacun de ces diptyques, ou cycles, a une tonalité bien particulière. Le cycle de l'eau est une chasse aux monstres sordide et dramatique. Celui de la terre est une quête de savoir dans des montagnes hostiles et hantées. Celui du vent est une confrontation entre différentes visions du Bushido. Celui du feu est un drame politique, où le feu de l'amour rencontre le feu de la guerre. Enfin, le dernier cycle, celui du vide, nous compte le début et la fin des aventures de Oko. Cette séparation en cycles est, pour moi, une véritable force de cette série. Chaque diptyque est un récit complet qui permet à l'auteur d'explorer un aspect de son univers, tout en gardant une très grande cohérence avec les autres cycles, et cela vraiment jusqu'au dernier. Autre point très positif, la série se conclut. Pas de production commerciale à rallonge, Hub a su mettre un point final à Oko, et c'est vraiment tout à son honneur. Alors, à titre personnel, deux cycles m'ont particulièrement séduit, celui de la terre et celui du feu. Le premier, celui de la terre, c'est une errance dans des montagnes enneigées, où les personnages sont en quête d'un monastère perdu, un monastère qui est supposé receler un savoir interdit alors que la mort rôde dans ses contrées glacées. Le deuxième est le cycle du feu, qui débute sur un drame avec des accents shakespériens, avec comme thème la confrontation entre l'amour et le devoir, et qui finit sur une longue chasse à l'homme, où Oko et son groupe sont traqués par tout ce que l'Empire compte de guerriers, avec toujours en toile de fond la passion, sa beauté, mais aussi ses dangers. Alors, il existe un très grand nombre de bandes dessinées mettant en scène des samouraïs dans un Japon féodal. Si vous vous intéressez au sujet, il y a quelques références qui me paraissent indispensables. On peut commencer avec Lone Wolf and Cub, adapté au cinéma sous le titre de Baby Cart. Lone Wolf, c'est une immense saga en 25 tomes et plusieurs milliers de pages, où l'on suit le chemin ensanglanté d'un run-in, accompagné de son très jeune fils, qui, tous deux, cherchent à se venger d'un clan ayant causé leur perte. Une des particularités de cette série, c'est qu'en plus des intrigues tortueuses et des combats pleins de bruit et de fureur, son génial scénariste, Kazuo Koike, nous fait découvrir de nombreux aspects de la vie quotidienne dans le Japon du XVIIe siècle. La série a connu un très grand succès jusqu'aux Etats-Unis, où Frank Miller lui-même, l'auteur notamment de Sin City, 300, Batman, Dark Knight Returns, a dessiné les couvertures des versions US. Plutôt la classe. Autre manga indispensable, Sabu Eichi, de Shotaro Ishinomori, c'est un ancien assistant du dieu du manga, Tezuka, et il est notamment créateur du genre Super Sentai. Bon, Super Sentai, ça vous dit probablement rien, mais si je vous dis Bioman, Sankukai ou Power Ranger, ça... ça vous évoque quelque chose ? Sabu Eichi est une série policière qui se déroule durant l'ère Edo, où l'on suit les enquêtes de Sabu, un jeune policier, et de Eichi, un masseur aveugle mais maître dans l'art du sabre. Cette série est une véritable leçon de bande dessinée. Franchement, si vous voulez apprendre comment faire de la BD, si vous voulez comprendre comment construire une intrigue, poser le caractère d'un personnage, mettre en scène une atmosphère, et résoudre tout cela en un nombre limité de pages, Sabu Eichi est fait pour vous. Eichi, le masseur aveugle, Zato Eichi de son vrai nom, est un personnage récurrent dans de nombreuses oeuvres japonaises. Parmi la longue série de films qui lui sont consacrées, il faut absolument voir le Zato Eichi réalisé par Takeshi Kitano. Un chef d'oeuvre. Mais t'en es conscient, ça doit terminer tout ça, il faut vraiment conclure maintenant. Ouais, c'est vrai que j'ai un petit peu exagéré, mais le sujet est hyper vaste, et puis ça me passionne, quoi, alors voilà. Ouais, c'est beau la passion, c'est un sentiment si puissant. Je parle plus que de BD alors ? Ouais, je crois que ce serait bien, ouais. Toujours pour les mangas, je ne saurais que trop vous recommander Kaze no Shu, le livre du vent de Furiyama et surtout Taniguchi. Alors Taniguchi, c'est probablement l'un des mangaka les plus connus en francophonie, et c'est typiquement le genre d'auteur que l'on recommande aux gens qui ont encore aujourd'hui des a priori négatifs sur les mangas. Qui sont exécrables, qui sont terribles. Kaze no Shu nous compte le combat entre deux samouraïs et leurs clans respectifs pour la possession d'un livre qui pourrait remettre en question l'équilibre des pouvoirs dans le Japon féodal. C'est une oeuvre relativement atypique dans la vaste, très vaste même, production de Taniguchi, qui est plutôt connue pour ses ouvrages intimistes à l'ambiance douce à mer. Mais si vous ne connaissez pas encore cet auteur, c'est une excellente occasion de le découvrir. Alors pour finir, avec les mangas, un dernier document, l'art du Kyudo de Hiroshi Hirata. Cet ouvrage, extrêmement documenté d'un point de vue historique, est centré sur le célèbre concours de tir à l'arc au temple de Sanjun Sangendo à Kyoto. C'est un récit très dense, au rythme lent, loin des péripéties de Lone Wolf ou de Saboichi, mais c'est une manière que j'ai trouvé particulièrement réjouissante de s'immerger dans cette culture nippone tellement différente de la nôtre. Enfin, et pour revenir quand même au bout d'un moment à des auteurs européens, une dernière série sobrement intitulée Samouraï, de Jean-François Di Giorgio et Frédéric Genet. C'est une œuvre d'une belle qualité, où l'on suit les pérégrinations d'un samouraï, de son disciple et d'une mystérieuse jeune femme, poursuivie par des guerriers au relant démoniaque. Alors bon, si cette série n'a pas le brio de Oko, elle n'en reste pas moins une très bonne lecture pour qui aime le genre. Bon, j'arrête là, et on revient maintenant à la série de Hube. Ouais, s'il te plaît. J'aimerais relever un point important faisant de Oko une série incontournable selon moi pour qui n'est pas réfractaire à l'imaginaire japonisant. Alors, outre le dessin, vif, clair, caractérisant admirablement bien les personnages, Hube excelle dans le découpage. Alors, pour faire très simple, le découpage, c'est la répartition de l'action dans les cases. Et cette répartition se conjugue avec la mise en page, c'est-à-dire l'agencement de ces cases sur la planche. Dit rapidement, le découpage, c'est qu'est-ce qu'il y a dans les cases, et la mise en page, c'est comment on répartit ces cases sur la page. Alors, ça a l'air de rien, mais en fait, c'est ce qui donne son rythme à la bande dessinée. C'est ce qui crée notamment les effets de surprise, de tension, de calme ou de fureur. Une étape cruciale, donc, dans la réalisation d'une bande dessinée, est une étape que Hube maîtrise à la perfection. Le résultat, des scènes de combat hyper dynamiques, des courses-poursuites haletantes, mais aussi des moments de respiration, de contemplation avec toujours une parfaite lisibilité et même, j'ose dire, une certaine harmonie. Le trait est acéré, précis, comme un coup de katana. Les cadrages sont dignes des meilleurs films de samouraï. Quant au scénario, là aussi, c'est un grand succès. Hube réussit un numéro d'équilibriste entre action, aventure, drame et fantastique. Avec même des petites pointes d'humour qui, bon, ne sont pas toujours excellentes, mais qui apportent de la légèreté dans un récit qui, peut-être sans cela, serait un peu trop sérieux. Car Oko, ce n'est pas de la fantaisie japonaisante, bas de gamme, avec de valeureux samouraïs, souvent la veuve et l'orphelin. Au contraire, l'histoire est sombre, réaliste, finalement traitement humaine. Les personnages ont tous des motivations qui leur sont propres. Oko n'est absolument pas un justicier. Il est dur, sans pitié et n'a aucune compassion pour les faibles. C'est un homme en colère, en guerre, contre le monde et au passé marqué par la souillure. En conclusion, si vous aimez l'aventure, l'action et le drame, tout cela proposé dans un univers original et adulte, Oko est fait pour vous. Vous verrez, vous ne serez pas déçus du voyage dans ce Japon fantastique. Dépaysement garanti. Et si le Japon ne vous branche pas trop, alors jetez un coup d'œil à la dernière série de Hub, Le Serpent et la Lance. Un thriller, un policier, se déroulant dans l'Empire Aztèque. Ouais, l'auteur aime bien l'exotisme. Voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce vers le haut et abonnez-vous pour suivre nos prochaines productions. Sayonara ! Ok, alors maintenant que Si Represseur est parti, c'est à tirer si on parle juste un tout petit peu du jeu de rôle, la légende des cinq anneaux. Parce que bon, alors ça fait évidemment référence au livre des cinq anneaux de Musashi, mais c'est un jeu de rôle qui se passe dans un univers très similaire à Oko. Mais il y a tout un tas de références monstres intéressantes, comme par exemple... C'est pourtant vrai que t'es oppressif. Ah, j'avais prévenu. On avait dit cours. Les astuces du tournage de la Hangouta. Leçon 32 Comment faire des cascades réalistes ? Laissez ça aux professionnels. Vous aussi chez vous. Merci. 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 Merci.